Salut les vagabonds, bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller bivouaquer en pleine nature ce soir. Je suis un petit peu partie sur un coup de tête, donc je suis allée pas très loin de chez moi ce soir pour aller profiter d'une dernière nuitée en extérieur avant que les soirées ne soient trop fraîches. Et c'est parti, je vous emmène avec moi pour passer la soirée ! Il est déjà donc assez tard, donc l'idée c'est pas d'aller m'aventurer loin, d'aller faire une grosse randonnée ce soir, j'ai pris vraiment pas grand chose avec moi, c'est vraiment le minimum pour pouvoir dormir dehors. L'idée c'est vraiment plutôt d'aller me ressourcer, prendre un temps pour moi et passer du temps en immersion dans la nature pour me faire du bien, je crois que j'en avais bien besoin. Et donc je vais aller me chercher un endroit où poser mes affaires pour passer la nuit, je vais pas être très exigeante, je vais juste chercher un endroit qui va être le plus plat possible pour m'installer. Et puis l'autre chose c'est de trouver un endroit qui soit un peu quand même dégagé parce que je suis dans une forêt, mais je vais essayer de trouver un endroit où je vais pouvoir voir les étoiles cette nuit. Du coup voilà à quoi ça ressemble l'endroit dans lequel je suis en train de me chercher un petit endroit pour me poser. Tiens ça, ça c'est de l'épilogue. C'est un petit goût sucré, juste la petite fleur comme ça elle a un petit goût sucré, je l'ai mangé un peu comme des petits bonbons, bon là il n'y en a plus beaucoup donc je vais pas en manger trop pour pas retirer toutes les fleurs. Parce que l'idée quand on cueille évidemment on laisse toujours un petit peu, on pile pâle à chaque plante, mais là c'est la fin de la saison déjà, donc il n'y en a plus beaucoup. Le spot est absolument parfait. Donc je vais me poser ici je pense, je n'ai pas vraiment envie de me trouver chercher de toute façon, je vous ai dit je ne vais pas être exigeante et c'est idéal et en plus je vais vous montrer, mais j'ai vu sur le ciel, donc ça va être le spot pour ce soir. Je vais m'installer là tranquillement, prendre mon temps, vraiment ces petites soirées posées tranquilles pour observer les étoiles, pour lire un peu, prendre du temps pour moi et passer du temps dans la nature, comme j'aime le faire. En fait moi je me rends compte que je peux passer vraiment des heures à être juste dans la contemplation de la nature et c'est quelque chose que j'adore faire. En fait je suis quelqu'un qui a un rythme très 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 lent, j'ai besoin de revenir à ce rythme là et je peux passer des heures à juste contempler la nature en fait et sans forcément rien dire, sans forcément rien faire et juste regarder et ça me fait trop du bien. Et je sais que c'est bizarre pour plein de personnes, mais moi j'adore ça. Bon je vais vous montrer un petit peu quand même comment je m'installe là et voilà. Donc voilà comment ça se présente mon bivouac belle étoile, c'est tout simple tout simple. J'ai mis donc ma couverture de survie réutilisable là au sol. Alors d'habitude je la mets dans l'autre sens pour que ça réfléchisse la chaleur vers moi mais vu que je suis à la belle étoile je préfère le mettre dans ce sens là pour moins, j'ai moins envie d'être visible donc je mets la partie rouge plutôt vers moi. Voilà bref, en dehors de ça mon petit matelas mousse comme miab, mon sac en soi, mon sac de couchage et puis voilà après tout ça pour la cuisine, je vais pas m'embêter ce soir pour le niveau repas. Je me suis pris des noix, une petite soupe, j'ai pris aussi des noix et puis des fruits là, j'ai mis des fruits. Voilà, j'ai pas pris grand chose de plus, je me suis pas embêtée. En fait j'ai pris des affaires qui sont pas vraiment de la rando pure, en plus c'est un peu le bazar dans mes affaires aussi parce que j'ai un peu mis plein de choses dans mon sac sans vraiment réfléchir plus que ça. Enfin j'ai pris ce que j'avais envie, notamment un livre énorme comme ça, enfin il y a des choses qui sont pas du tout faites pour la rando d'habitude mais que j'ai emportées avec moi parce que c'est un peu une soirée confort dans la nature. Évidemment j'ai pris mes crocs, je vais me faire à manger déjà je pense parce qu'il est déjà un peu tard et j'ai déjà faim et je pense que voilà je vais pas me coucher très tard. Et je vous ai pas montré mais juste au-dessus de moi on peut voir, c'est complètement dégagé, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc je sais pas si je pourrais vous montrer les étoiles, je pense pas que la qualité de ma caméra puisse me permettre de vous montrer les étoiles mais j'espère pouvoir dormir comme ça si j'ai pas trop froid. Et sinon au cas de secours j'ai toujours voilà mon tarpe a monté vite fait. J'avais envie de parler un truc avec vous ce soir parce que souvent il y a des gens qui me demandent pourquoi... Non, souvent il y a des gens qui me demandent si je préfère randonner et bivouaquer seule ou avec du monde. Et parce qu'en fait pour eux c'est paradoxal que j'aime à ce point là être seule et pourtant que je ressente le besoin de filmer et de m'exprimer à travers des vidéos et de partager en fait finalement. Et donc pour eux c'est paradoxal que j'aime faire ces aventures seule mais que je les partage quand même sur internet et je comprends tout à fait en fait. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parfois. Après ce qui m'a amené à faire des vidéos en tout premier lieu, de base en vrai c'est que moi je suis issue du milieu audiovisuel, ça je le dis souvent. Mais forcément la vidéo et tout ça c'est une passion. Et puis bah évidemment il y a la passion pour la nature qui est rentrée dans tout ça et qui est inévitablement liée en fait à cette passion pour l'image. Et c'est pourquoi j'ai cette chaîne YouTube et que je continue aujourd'hui. Et cette passion pour la nature elle est vraiment née suite à de longues expériences mais au final c'est vraiment le déclencheur. Ça a été le chemin de Compostelle, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle que j'ai fait il y a maintenant plusieurs années déjà. Ça a commencé à remonter et qui m'a vraiment révélé à quel point j'aimais la marche, à quel point j'aimais la nature, à quel point j'aimais le bivouac, l'immersion dans la nature. Et en fait c'est sur ce chemin que j'ai commencé à faire des très petites vidéos. Vous pouvez les trouver sur ma chaîne si vous voulez. Mes tout premiers vlogs en rando qui étaient un peu des expériences, des expérimentations. Et qui étaient vraiment beaucoup plus courts et qui étaient... voilà ça a évolué au fil du temps. Et puis en fait suite à ça et bien tout simplement il y a des gens qui ont commencé à me poser des questions. Et j'ai commencé à me prêter au jeu, à vouloir y répondre à travers des petites vidéos pour répondre à tout le monde au lieu de répondre par message. Je faisais des petites vidéos par exemple, on me demandait quel était mon matériel, est-ce que j'avais peur en tant que femme seule sur les chemins à faire du bivouac. Donc suite à ces petits vlogs que j'avais fait tout au long du chemin de Compostelle, on m'a posé pas mal de questions. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé en fait de continuer. Et puis de fil en aiguille, ça a pris des proportions plus grandes. Et j'ai vu surtout en fait ce qui m'a touchée et ce qui a fait que j'ai décidé vraiment de me lancer pleinement dans cette aventure sur Youtube et de continuer les partages de vidéos. C'est les retours, les retours que les gens ont fait. Notamment quand on me dit que grâce à mes vidéos, certaines personnes réussissent à passer le pas, à partir, à se lancer, à braver leur peur, à aller un peu plus loin et à commencer à se lancer sur les chemins, à marcher, à bivouaquer. Et c'est vraiment en toute humilité que quand j'ai compris ça, que ça pouvait avoir un impact positif, j'ai compris que peut-être j'étais dans la bonne voie en tout cas, dans quelque chose que j'avais envie d'exprimer et de partager. Et que je me disais que c'était une bonne chose de pouvoir continuer à partager sur cette passion qu'est la nature et l'immersion. Et plus ça va et plus je me rends compte que si c'est important, je pense, surtout par les temps qui courent, de pouvoir partager plusieurs choses. Ce qui me tient à cœur c'est de pouvoir partager qu'on peut être différent dans cette société qui nous impose des fois des codes et des cadres et des masques sociaux qui ne nous conviennent pas forcément. Donc ça c'est une première chose. Et puis aussi que je pense surtout, comme je disais, par les temps qui courent, qu'on peut retourner à un autre type de vie, un type de vie beaucoup plus proche de la nature, plus proche d'un rythme beaucoup plus lent. Moi c'est ce que j'essaie vraiment au quotidien d'instaurer. Moi j'ai besoin de lenteur, j'ai besoin de tout ça, c'est un truc de fou mais... Je n'arrive pas à vivre à un rythme effréné, je n'arrive pas à... Depuis que je vis plus proche de la nature, je suis vraiment beaucoup plus connectée. Alors je ne connais pas encore très bien, j'essaye là petit à petit de découvrir un peu mon environnement plus proche, de le comprendre et d'apprendre à vivre avec. Mais rien que d'être tout le temps en extérieur, ça m'aide à vraiment être beaucoup plus en phase avec mon environnement, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus proche des saisons aussi, beaucoup plus proche du temps qui passe, du mouvement, de la vie en fait, de la réalité de la vie en fait. La vie organique en fait, la vie instinctive, la vie sauvage, la réalité des choses qui sont là autour de nous en fait. Et souvent une autre question qu'on me pose c'est, est-ce que tu n'as pas peur seule, dehors comme ça en extérieur ? Et moi je n'ai jamais eu cette croyance ancrée en moi, parce que j'ai toujours vécu à la campagne quand j'étais petite, et je n'ai jamais eu cette peur de la vie sauvage en fait. Le danger ne peut pas venir de l'extérieur et de la nature pour moi en fait, en tout cas pas en France. Moi j'ai plutôt une peur ancrée plutôt de l'humain et de la société. En fait je répète souvent ça, mais j'ai beaucoup plus peur de traverser une ville en pleine nuit en tant que femme toute seule que d'aller toute seule dans la nature, je ne vois pas trop ce qui peut m'arriver. Parce qu'il n'y a pas grand monde en fait dans la nature. Donc voilà, moi je ne veux pas remuer forcément ces sujets-là, j'ai fait déjà d'autres vidéos sur ce thème. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que moi je n'ai pas cette peur ancrée. Parce que c'est vrai qu'en grandissant, de par notre éducation, la famille, l'entourage, les professeurs, tout ça, on construit des croyances limitantes qui nous empêchent par exemple d'aller bivouaquer seule dans la nature. Et moi je me suis rendu compte que dans ma jeunesse, je n'ai pas construit cette croyance-là que le danger pouvait venir de la nature, pouvait venir de l'extérieur. Moi j'ai vraiment beaucoup plus construit la croyance que le danger vient des hommes qui sont dans un groupe surtout. J'ai beaucoup de mal moi avec ça. Donc voilà, mais bref, c'était le petit partage du soir. Le soleil est en train de se coucher là à l'horizon. Il commence déjà à ne pas faire très très chaud, donc je vais sûrement me couvrir un peu. Et on va voir si je passerai bien la nuit à la belle étoile ou pas, parce que je sens que l'air est déjà humide et commence à être frais déjà, alors que le soleil n'est même pas encore complètement couché. Et voilà, donc je suis prête à aller me coucher. Donc je vais vous dire bonne nuit. Et je pense que les étoiles vont pas tarder à s'illuminer dans le ciel. Le soleil est déjà couché, donc il n'y a plus que, voilà, un petit peu de jour. Quelques oiseaux encore qui sont là autour. Et le son des cloches au loin, des vaches. Et voilà, je vais aller me glisser dans mon sac de couchage. Et je vais sûrement lire un petit peu, j'ai de la lumière pour pouvoir lire un peu. Et après ça, je vais me coucher. Moi, j'aime bien me coucher en même temps que le soleil. Je suis installée dans mon sac de couchage. Je suis prête pour le spectacle de la nuit. Par contre, il y a pas mal de moustiques, donc j'espère que je ne vais pas me faire manger dans la nuit. Trop, en tout cas, je laisserai juste mon petit visage dépasser. Puis je vais espérer que ça ne va pas trop être dérangeant. Bon, voilà, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit a été particulièrement fraîche et humide. J'ai eu froid. Mon duvet est trempé. Enfin, là, ça commence à sécher un peu avec le soleil qui arrive. J'avais avec moi, en plus, au cas où, dans mon sac à dos, une couverture un peu épaisse en doudou, une couverture toute douce. Et je l'ai glissé dans mon sac de couchage pour avoir un peu plus chaud dans la nuit. Et voilà. Et j'ai dormi tard, parce que comme je n'ai pas beaucoup dormi dans la nuit, comme il a fait froid, le soleil m'a réchauffée ce matin. Et je me suis réveillée tard. Donc, on va voir, je m'active un petit peu. Allez, petit déj. C'est parti. C'est parti. Il y avait autre chose que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui dans cette vidéo-là. En me réveillant, je me suis dit que j'allais vous parler de ça. Ce qui est beaucoup revenu au début de ma chaîne, quand je partageais des petites vidéos dans les commentaires. Ce que vous me disiez beaucoup, c'est que j'étais quelqu'un de très nature et très simple. En fait, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime la simplicité des choses, je crois. Il n'y a pas très longtemps, je faisais un travail dans mon cadre professionnel, et on avait cette réflexion autour de ce que c'est que la simplicité. Et en fait, je me disais que j'allais vous partager ça parce que je trouve que ça fait un écho direct avec ce que je peux vous proposer sur ma chaîne, justement des choses très simples qui se veulent en aucun cas prétentieux. Et dans l'espoir de mon côté, en tout cas, que ça puisse trouver un écho chez vous et vous encourager et vous inspirer pour vous aussi aller vers ce genre de vie, si c'est ce vers quoi vous avez envie de tendre. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais je pense que c'est dans la collectivité qu'on peut faire les choses et YouTube est un très beau moyen, même si on peut reprocher beaucoup de choses à YouTube, ça reste un moyen de rendre visible et rendre collectif certaines choses. Bref, revenons-en à la simplicité. Ce que je voulais dire, c'est que j'aimais beaucoup le fait de faire la nuance entre simplicité et vie simpliste, en fait, ou facilité, surtout, parce que la simplicité, ce n'est pas du tout choisir une vie forcément facile. Au contraire, surtout dans la société actuelle dans laquelle on est, puisqu'on est dans une société où on nous vend plutôt de la sophistication à outrance. Donc la simplicité, ce n'est pas du tout ce qui est recommandé parce qu'en fait, c'est amalgamé justement à cette facilité, comme si c'est trop simple, comme si on n'était pas assez perfectionniste, on n'est pas assez persévérant, on n'est pas assez à vouloir le meilleur. On n'est pas... Voilà, c'est vraiment très décrié, finalement, la simplicité. Et je voulais remettre un peu les choses à leur place, je trouve, parce que moi, je pense que justement, la simplicité, c'est choisir par exemple un objectif et y aller le plus simplement possible, mais atteindre cet objectif sans forcément passer par des choses qui ne sont pas nécessaires, en fait. L'idée, c'est de ne pas s'encombrer, de ne pas se surcharger de choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles dans l'atteinte d'un objectif ou dans sa vie au quotidien. C'est de ne pas s'encombrer de choses qui vont nous peser et nous empêcher d'avancer finalement. Et en fait, moi, je me suis pas mal interrogée sur qu'est-ce qui rendait la simplicité dans ma vie si difficile. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup des barrières qui venaient de l'extérieur. C'est beaucoup cette injonction de il faut être le meilleur, il faut faire de son mieux. Et du coup, tout ça, ça passe par il faut faire la chose la plus... se démarquer en fait des autres. Il faut faire la chose qui va dénoter, qui va être vraiment au-delà de tous les autres et pouvoir vraiment être le plus, plus, plus du meilleur. Et du coup, il faut forcément que ça ne soit pas quelque chose de simple parce que sinon, c'est trop simple. Donc voilà, ça, ça vient vraiment plutôt de l'extérieur, de la comparaison avec ce que font les autres. C'est une difficulté à avoir de la simplicité dans ma vie. Il y a deux autres choses. Il y en a une qui est vraiment ancrée de par mon éducation, mon parcours personnel, ce qui est la labeur. Pour moi, j'ai vraiment appris, en tout cas, c'est vraiment ancré en moi que pour obtenir quelque chose, pour arriver à quelque chose, à un but, à un objectif dans ma vie, il faut que ça se fasse dans la labeur. Il faut que ça se fasse dans la difficulté. Il faut qu'il y ait des obstacles pour que ce soit légitime, en fait, ce que j'atteins. Et ça, malheureusement, c'est très ancré et ça m'empêche des fois de tout simplement dire c'est là, pourquoi je n'y vais pas là, maintenant, tout de suite. Je me rends compte que des fois, j'attends parce que je me dis mais non, là, c'est trop simple. Ça, il va trop vite. Donc, ce n'est pas possible que ce soit ça. Il faut que j'attende que ce soit plus compliqué de trouver des... Limite, je me trouve moi-même des obstacles à m'infliger. Et donc, ça, voilà. Ça, c'est plutôt ancré de quelque chose. J'essaye un peu de démanteler ça. On peut atteindre à certaines choses sans forcément passer par quelque chose qui soit vraiment forcément laborieux. Ça peut, évidemment. Bien sûr, des fois, c'est laborieux. Des fois, on a des obstacles. Il faut les surmonter. Et on en a déjà bien assez comme ça dans la vie. Donc, lorsque les choses peuvent se faire dans la simplicité, pourquoi pas, en fait, au contraire. Et puis, la dernière chose qui est mon obstacle à moi, c'est quelque chose qui vient vraiment de moi, qui est la recherche du perfectionnisme. Toujours, 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 je veux que tout soit parfait, tout soit tel qu'en tout cas, moi, je l'entends, la perfection. Et des fois, je me rends compte qu'il faut simplement lâcher frise sur certaines choses, sur certaines exigences qu'on a nous-mêmes envers nous-mêmes. C'est souvent ça. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment des exigences que j'ai envers moi-même, mais que personne ne me demande, en fait, de l'extérieur. Et que je m'impose et qu'il me rende malheureuse, tout simplement, alors que je n'ai pas forcément besoin de tout ça. Et c'est pour ça aussi que ce que je voulais dire par rapport à mes vidéos, c'est que je ne prétends à rien et que c'est vraiment dans la simplicité que je vous propose, ce que je vous propose sur ma chaîne. Il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas... Voilà, je ne veux pas... Bref, vous avez compris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, je suis sur YouTube et oui, ça peut paraître paradoxal, mais je ne suis pas là pour frimer, je ne suis pas là pour en envoyer plein la vue. Voilà, au contraire, je suis là pour partager et être dans l'échange et dans la bienveillance les uns avec les autres et essayer qu'on aille tous vers une vie meilleure. Bref, je vais arrêter là mon monde des bisonours, comme d'habitude. Mais c'était ma petite réflexion du jour. Voilà, en prenant mon petit café. Voilà, en prenant mon petit café. Et voilà, je viens de ranger toutes mes affaires et je suis prête à repartir. Donc c'est comme ça que va s'achever cette petite nuitée en extérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite bulle de douceur en nature ensemble. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage toujours un petit peu plus. Et je vous remercie, vous qui vous abonnez à ma chaîne. Et puis, moi, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, ça ne sera pas à la Belle Étoile parce que clairement, c'était ma dernière nuit dehors à la Belle Étoile pour la saison vu les températures et vu qu'il a fait quand même plutôt frais cette nuit. Voilà. Je vous fais plein, plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501